Salut les amis ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Nous ça va les amis, toujours. Ça va mon petit chou ? Oui, ça va. Les amis, dans cette vidéo, on va faire le carrelage du salon. C'est parti, ça y est. Deuxième partie. La deuxième partie du carrelage. Encore plein de petites choses à faire, mine de rien, dans cette maison. On a encore la porte d'entrée à poncer, à repeindre et tout. Les extérieurs à faire, on va refaire toute la façade devant, la toiture, on va nettoyer toute la toiture, la cuisine à repeindre et tout l'étage encore à finir, mais il faut qu'on aille racheter du placo, des rails et plein de petites babioles. Pour l'instant, on est au carrelage. Donc, petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de boulot, mine de rien. Encore des petites choses à faire. Mais avant tout ça, on fait un petit coucou, les amis. Chris Crapp, 63, 46. Salut Chris. Bonjour. Merci pour tous tes messages. Chris, c'est très gentil. Alors Christine, Christelle, Christian, Christophe, je ne sais pas, mais en tout cas, Chris Crapp. Merci. Merci pour tous tes messages. On te fait de gros bisous. Nous avons... Rémi. Rémi. De Neuf Marchés, nous avons rencontré sa maman qui nous a... Alors, on était en train de prendre une pizza au distributeur, puis il y a une voiture qui s'est arrêtée et il y a une dame qui est venue. Bonjour, vous êtes marqué, Sandy. Oui, c'est lourd. Trop mignonne. Adorable comme tout. Bonjour, la maman de Rémi. Ouais, on te fait un gros bisou. Et du coup, tu nous as dit que c'était ton fils qui nous regardait sur YouTube. C'est pour ça que tu nous as reconnus. C'est super gentil. On l'embrasse. On t'embrasse, Rémi. Plein de bisous, Rémi. Merci à toi. Merci à tout. Nous avons... Hop, je rallume le téléphone. Pascal Delalieux, 1576. Ah oui, 1576, pardon. Oui, Pascal. Coucou, Pascal. Bonjour, Pascal. Merci pour tes messages. C'est très gentil. Ça nous fait très, très plaisir. Tu nous avais marqué dans le dernier commentaire que tu avais envie de louer ou d'acheter les maisons dont on s'occupe. C'est très gentil. C'est fait avec goût et tout. C'est super. Et vous arrivez à Chambord, mais on vous attend. Tu me dis, j'arrive à Chambord. Vas-y. On vous attend. On vous paye un café. On vous paye un café, un coca, un jus d'orange, de l'eau, ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous vos messages. C'est très gentil. Oui. Et on n'oublie pas les autres. Non, on remercie tout le monde aussi. On vous embrasse tous les amis. On vous lancez l'intro et c'est parti. On attaque. On attaque. Tu grattes mon petit chou ? Bah oui, il faut attaquer. Ouais, il faut attaquer. On va faire du coup le carrelage dans toute la partie salon. Mais avant tout ça, on a tout débarrassé. On a tout mis de ce côté-là. Un vrai bazar. On va gratter toutes les petites boulettes qu'il peut y avoir, tout ça. Passer l'aspirateur partout, nettoyer tout ça. Et on va repartir. Parce qu'on ne voulait pas de coupe. On veut que tout le carrelage se suive. Du coup, on va repartir ici. Droit, on reçut ce carrelage-là. Et on part sur les côtés comme ça, de chaque côté. Voilà. Le trait, oui, qui était là. L'alignement. Et on fait les coupes sur les extérieurs. Ça le fait mon petit chaton ? Je crois que tu n'avais pas ton micro, c'est pour ça. Je l'ai. Sinon, je vais me faire gronder. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire tout ça. Le carrelage sera fait. Ce mur-là, les amis, on va le refaire. Parce que vous aviez marqué. Et c'est vrai que ce n'est pas beau. Du coup, l'enduit comme ça et tout, là, ce n'est pas beau. Donc, on va le refaire. Remettre une toile semain que j'avais dessus, la toile fisserie neuve. Le renduire. Et il sera nickel. On va le faire lisse. Du coup, ce sera plus joli. Ceux-là, c'est vrai que ce n'est pas beau. Avec la lumière, le reflet, tout. Ce n'est pas beau. Et vous avez tout à fait raison. On fait le carrelage pour l'instant. On nettoie tout ça. Et le primaire d'accrochage, mon petit chou. Sous-titrage ST' 501 Les amis, toujours la petite poubelle. Et on va faire la colle à carrelage, comme vous avez pu le voir déjà dans d'autres vidéos. Toujours pareil. 7 litres. 7 litres à 7,5 litres d'eau. La bébère, colle souple. Flex. Nickel. Avec le courant, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Ah oui, c'est celle qui est tordue. Tu veux que je le mette ? Oui, je veux bien parce qu'elle est tordue et elle est très pure à mettre. Hop là. Reste là, toi. Pas de gaspillage. Voilà. Ça va mon châton ? Oui. C'est parti. Donc, c'est parti pour la recette. Crème au chocolat onctueuse. Mais tu ne vas pas recommencer avec ça. Avec mes conneries, j'adore faire des conneries. Allez, allez, allez. Allez, t'es bonne ta recette ? Ouais, je crois que... Elle est onctueuse. C'est pas possible. C'est de la bonne... Tarte au chocolat. Avant que ça sèche. Ouais. Ouh, ça me cache. Ouh, ça me cache. C'est frais. Alors oui, il y a un abonné qui nous a dit aussi du coup avec une petite baliette. C'est vrai que c'est plus simple aussi avec une baliette. Mais je n'en ai pas là. Du coup, toujours à l'éponge. Non, mais c'est clair que je vais investir dans un espèce de goupillon ou quelque chose comme ça. Mais là, il faut que je le nettoie parce qu'il y a de la colle. Ça, c'est l'ancien chantier qu'on avait prêté au propriétaire. Et du coup, il ne nous l'avait pas nettoyé. Il est collé dessus. Il faut que je m'amuse à le gratter. Mais ce n'est pas nous, ça. À chaque fois, je le nettoie. On l'a prêté. Et puis, bah... On fait du plat. Voilà, quand tu prêtes le matos, des fois. Toi, tu te dis, j'en prends soin. Enfin, j'essaye d'en prendre soin parce que vous savez comment je suis avec le matos. Je ne suis pas délicat. Oui, mais moi, je fais attention. Mais le nettoyage, on essaie quand même de faire attention parce qu'il faut que ça serve le plus longtemps possible. Allez, on va laisser reposer la petite pâte. Elle est bien, là. La Weber, pour ça, moi, je la trouve top. La Weber. Ah oui, on ne change plus. Je la trouve tip top. La PRB aussi est pas mal. Je préfère la Weber. Oui, je préfère la Weber. Je préfère la Weber. Je trouve que l'onctuosité de la colle est... Même à nettoyer. À nettoyer, elle est bien. À mélanger, elle est tip top. Tu n'as pas des petits grumelots dedans, des boulettes et tout. Nickel. Pour en avoir testé. Pour en avoir fait, oui, quelques kilomètres de sac. Quelques kilos de sac. Après, il me reste de la PRB parce que des fois, mon fournisseur, il n'a pas de la Weber. Donc, des fois, j'ai la PRB comme ça, là. Là, il m'en reste encore un sac. Mais j'aime moins. Je préfère la Weber. Mais après, chacun aime ce qu'il aime. Le primaire d'accrochage a séché. Je ne vais pas faire la partie du fond là-bas. Déjà, quand on aura fait cette partie-là, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et puis, on va poser tout ça. Donc, on suit bien notre trait. Alors, pour le coup, on est obligé de suivre parce que ça se rend casse dans ceux qu'on avait suivi. Mais voilà, pose avec le laser, moi, tout le temps, pour être bien. Là, je suis bien montré que j'avais fait. Je suis nickel. Et du coup, comme ça, on n'a pas de coupe. Et puis, ça re-suit tout là-bas. Pardon, excuse-moi. Et là, je ne sais pas si vous voyez. On est devant le laser. Mais voilà, le joint, il est vraiment droit tout le long. Il y a le carton, mais voilà. Tout le long, ça suit, c'est bien droit. Pas de coupe, rien du tout. Il a fallu que tu marches dans de la colle. Ah. Fais voir tes pieds. Ah, tu veux que je me mette pieds nus pour travailler ? Non, mais... Ça a marché dans de la colle. Ah bah, ça a écrit mon petit chaton. C'est parti ? Ouais. Bon, du coup, comme la colle, elle est prête, les amis, on la laisse reposer 5 minutes. Le primaire est prêt, il est sec. Les deux premières coupes sont prêtes. On va boire un petit café. Voilà. Donc, allez boire un petit café aussi, les amis, si vous voulez. Installez-vous bien confortablement. Un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Et puis, c'est parti. On attaque après les travaux. Donc, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oh là là ! Il y a du soleil, il y a du soleil. Ouais, il va pleuvoir, du coup. Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça dans la tête d'un seul coup. Surtout que j'étais concentrée, là. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Wouh ! Arrête tes vêtements ! Je suis dans ma niche ! Je vais te mettre une cage ! Ouais, c'est vrai que je suis en cage ! Après, c'est quoi ? C'est un entier ? Il faut l'enfermer, il est sauvage ! Euh... Non, j'ai un rang entier ! Entier encore ? Et de la colle, la mettre là-bas, c'est ça ? Ouais, mais je vais aller là-bas, justement, pour aller le poser. Tu veux que je te mette un... Un autre truc là, ici ? Un plat ? Pour que tu puisses mettre ton pied là pour enjamber ? Je sais pas si on en a encore des bouts de planche ? T'as un bout de planche juste derrière ta tête sur la marche ! Verso de la marche ! Je suis welcome ! Ja, là là je vais le faire ! D'accord ! Et voilà ! D'accord ! Si tu veux, je suis remisant... Et puis, si tu veux, je suis inventé ! C'est ton pied, c'est ton pieds ! Et tu peux plus de 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 plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un petit peu de boulot pour finir tout ça. Peut-être ce mur-là qui sera peut-être fait dedans, on va voir si on a le temps d'aller chercher du matériel. Il faut qu'on aille rechercher du matos, il n'y a pas assez de matos. Mais ce mur-là, comme je vous avais dit, on va le rendu, parce que ce n'est pas beau, ça ne va pas. Donc on va lisser tout ça, on va renduir tout ça et faire quelque chose de plus lisse, droit, propre. Voilà. Le petit chat, il fait quoi ? Je prends de l'eau pour la colle. Oui, il vous faut de l'eau. Mais comme je n'ai qu'un robinet. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul robinet, il n'y en a pas dans la cuisine encore, je n'ai pas été chercher. Je trouve que c'est un peu à ma... Dans la petite gamelle. Oui. Les amis, vous avez été nombreux à nous demander aussi, du coup, à nous dire, pour le ballon d'eau chaude qui est dans la salle de bain, comment on fait le jour où il est mort ? Simple, pas de prise de tête. On enlève le séchlinge, on a l'accès en dessous parce que du coup, le pied, on l'a coupé un petit peu plus court. Il peut être enlevé si on veut, le plan de travail, il tient. Le lambris ici, on dévisse la cornière au-dessus, ça s'enlève. La planche se retire, on purge le ballon, il y a le groupe de sécurité qui est au-dessus, on peut le vider facilement, ce n'est pas un souci. On sort le ballon, au pire, on enlève le placard là. Si vraiment on est embêté, on dévisse les chumolis, on l'enlève. Ouais, c'est un 150 litres. On a vu le pire en accès. Ouais, en accès, des fois, j'ai vu des ballons remplis de calcaire, on n'arrivait pas à l'élever. Là, on l'enlève, on l'enlève, on en repose un, merci, au revoir, terminé. Parce que quand ils sont morts, qu'ils ne chauffent plus, qu'ils soient pris par le calcaire, alors maintenant, il y en a moins que ça. Parce que du coup, c'est des résistances qui ne sont pas plongées. Ça s'enlève, quoi. Voilà, le prix d'un ballon, ce n'est pas excessif. On a fait en conséquence pour que ça ne soit pas... Voilà, c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas, le jour où il est mort, on enlève ça, on sort le ballon, on remet le nouveau, on repose les planches, on remet le truc. Merci, au revoir. Et on n'a pas pu l'accrocher au mur parce qu'on a un décoché, rappelez-vous. Ouais, le mur, il est en biais, ce mur-là. Et nous, il a fait nos bras. Et puis même, du coup, l'accrocher au mur, c'est vrai que du coup, c'est plus compliqué pour aller démonter et l'enlever. Voilà, et puis il faut aller chercher le mur au fond et c'était vraiment des grottis, filetés. Et puis, c'était plus compliqué. Là, on l'a mis sur un support. Il est posé sur le socle, tu le lèves, tu l'enlèves, tu l'enlèves. Très bien. Merci. Au revoir, comme on dit. C'est vraiment pas quelque chose qui est dur en soi à faire. S'il n'y a que ça à faire, changer un ballon d'eau chaude qui est hachée, c'est plus compliqué de changer le chiotte gerbérite qui est encastré que le ballon, tu vois. En général, le toilette, tu ne le changes pas parce que du coup, tout se change de l'intérieur. Mais voilà. Bon, c'était juste pour dire ça, les amis. On va attaquer, finir ça, on fait voir quand c'est terminé et puis après, on fait les briquettes. Bon, les amis, le carrelage est terminé, il est posé, ça sèche sur le petit coin là-bas. On va attaquer les briquettes, les petits parements de briquettes. Du coup, sur ce mur-là, pour utiliser la colle qui ne vous reste pas à la perdre. Et puis, on va faire tout ça tout le long, comme on avait fait la dernière fois de l'autre côté. Tu as le fait, Mouchou ? Bon, oui, écoute. Mouchou, c'est parti ? C'est parti. Je continue de te mettre un petit peu de colle par là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique du générique Bon, on a refait un petit peu de colle, les amis. Et on va continuer d'avancer sur ce petit muret en pierre. En pierre, en briques. Oui, en briques. Mais j'aime bien, moi. Je trouve que les briques sont vraiment belles. Oui, ça fait un méli-couleur. Oui, ça ressort bien. Oui. Une fois tout fini avec les joints et tout de l'autre côté, les joints, les plinthes et tout, ça le fera. Oui, ça va le faire. De l'autre côté, ça le faisait. Pourquoi pas ici ? Ah oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, ben, j'étale de la colle. Musique du générique 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 OK. Pannier ! Pannier ! Les amis, on est du coup le lendemain, le carrelage est fini, c'est sec, on a cassé tous les clips, on a retiré tout ça, donc tout le carrelage du salon est fini, le petit chat est en train de finir le nettoyage, on a tout nettoyé, gratté, cassé les petits clips qui restaient, tout ça, a fait l'aspirateur, et puis là, après, on va faire les petits joints. Ça va, mon petit chou ? Oui, écoute. Donc, toujours un bon petit coup de nettoyage avant, pour être tranquille, voilà, travail propre, résultat propre. Tu dis, mon petit chat ? Il n'y a pas de crottes. Il n'y a pas de crottes, exactement, des petites crottes, sinon, ben, tu galères. Donc, voilà. Il n'y a pas de crottes. Il n'y a pas d' destruction de la Becausechola Envoy, c'est parce qu'il n'y a pas d'h mí, si t'empereissée a des trucs klasséens, пре哈 Ils ont de CEO ou pas Ped κréd��. Puis les amis les joints sont en train de sécher le petit chat il me dit ben on va attaquer on va alors elle me dit je me suis pas trompé vous savez de quoi je parle le mot elle en était convaincu convaincu elle me dit j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra dommage parce que vous l'auriez entendu entendu on émoustille on va émoustiller oui mon petit chaton ben tu vois je me suis pas trompé j'ai retenu la leçon émulsionné ça y est ça y est elle a percuté les amis elle était convaincue qu'elle s'était pas trompée elle me dit on va émoustiller mon petit chat oui 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 je vais émoustiller le carrelage t'as vu je me suis pas trompé je commence à connaître oui excellent ah bah alors toi tu m'auras tout fait désolé c'est rien c'est très bien émoustiller le carrelage c'est parfait moi je valide bon allez on attaque donc là on est le dimanche non on n'est pas dimanche on est mercredi 1er mai mercredi 1er mai pourquoi le dimanche parce que c'est férié j'ai cru que c'était un dimanche j'étais perturbé moi avec ce week-end là nous les jours on sait plus quel jour on est on sait plus quel non du coup oui on est mercredi 1er mai donc merci à vous tous pour tous vos messages et tout vous nous envoyez merci pour vos petits brins de muguet et tout ça on vous embrasse tous roger merci pour ton petit brin de muguet c'est très gentil on fait des bisous à sandra marie et joël on fait des bisous à mathieu on fait des bisous à tout le monde à tous les autres le téléphone n'arrête pas de faire des bibi mais faut qu'on émoustille les amis donc j'ai pas le temps de répondre pour l'instant on va émoustiller tout ça mais en tout cas merci merci mille fois à vous tous elle est des trous ah pour mettre un petit peu ouais j'en ai pas d'autre et là il ya un gros trou donc je pourrais pas alors attend je vais mettre le seau un peu le plat youpla bou on va émoustiller on va émoustiller mais en plus j'étais convaincu oui tu étais convaincu c'était émoustillé et tu me l'as dit ce mot là il veut pas il n'y veut pas en fait des fois c'est c'est croyable mais une fois qu'on va donner un nom à une chose pour avoir le bon terme c'est dur mais c'est très bien c'est très bien si non cela c'est ce qu'on fait on n'est pas je passe à l'éponge en ce moment oui sous les marches la taloche elle passe pas un petit truc qui est tombé on n'essuie pas on est moustillé seulement tu vas je le recule pas parce que ça va vite tu as mis de rien on fera penser à retourner sous la marche je vais faire avec la grosse avec la petite éponge plate tu passes pas la main c'est pas la main qui passe pas c'est la petite éponge spontex où il y a vous savez dans la pub le hérisson qui se gratte dessus ouah t'un gratte t'un gratte non pas la spontex non plus parce que non mais pas le côté scotch brite mon petit chat pas le côté scotch brite le côté éponge les petites éponges plates c'est ça que je voulais dire en fait j'ai le clivre sur deux carreaux et je perds mon pantalon moi aussi je perds mon pantalon pourtant j'ai pas maigri moi on a pas pris de poids on a pris du poids justement c'est le contraire on mange trop mon petit chat bah je sais pas si on mange trop ou alors on travaille pas assez ou alors on travaille pas assez bah c'est vrai que ce projet là il est pas non plus speed non ah non c'est ce qu'on disait ce matin c'est bah on fait tranquillement quoi on fait tranquillement on va être moins séché là bah il fait pas beau ouais donc ouais téléphone attendez les amis on peut pas répondre pour l'instant on est moustille ça t'aimes bien je me trompe hein ah oui j'aime bien ah t'aimes bien un nouveau petit peu j'ai un petit peu pas un petit peu j'ai un petit peu j'ai pas de poids je suis j'ai pas qu'en je suis bien Et le moustillier, ça va vite. Ah oui, oui. Bon, c'est aussi... Oh, il faut que j'arrête de dire ça. Je ne sais pas, c'est émulsionné. Ça ne fait rien. On comprend, mon petit chat. C'est incroyable, ça ! On comprend ce que tu veux dire, t'inquiète. Téléphone. Arrête pas le téléphone. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu la vidéo qui est sortie. Pour le projet. Pour le projet. Et du coup, oui, on ne devait pas vous faire de vidéos le mercredi, mais... Il fallait vous montrer ça. Voilà. Alors, j'ai bossé toute la soirée hier, du coup, le mardi. Le mardi soir, pour faire le montage de la vidéo, faire les musiques, les trucs, les machins, les vidéos chouettes. Ensuite, on a visionné la vidéo pour voir si je n'avais pas fait d'erreur et tout, parce que sur PC, on ne voit pas tout. Donc, on regarde la vidéo. S'il n'y a pas d'erreur, et puis, je l'ai refait une deuxième fois. Il y avait une erreur, du coup, reformaté, refait. Pour que vous puissiez la voir ce matin. Ça le fait, mon petit chat ? Bah, écoute, oui. D'accord. Bon, on va laisser cesser un peu ça. Ça sèche ? Ouais. Donc, on n'a pas pu faire tous les joints. Il nous en manque un petit peu. C'est pas grave. J'étais persuadé que... Ce que j'avais... Bon, si ça le fait... Bah, non. Bah, non, ça va vite, hein. Bon, bah, toi, puis, on va aller chercher un petit sac pour finir ça. Et puis, ça le fera. Ah, j'ai les pieds mouillés, maintenant. Ah, bah, oui. Les amis, on est le lendemain qu'on a fait les joints, du coup. Donc, ça a séché, tout ça, c'est propre. Toute cette partie-là, c'est nickel. Il nous reste encore cette petite partie-là à faire. On a été, ce matin, du coup, au magasin chercher les joints. On les fera tout à l'heure. Il y en a plus. Et puis, on a été rechercher de l'enduit parce qu'on n'avait plus. Parce que, du coup, on va relisser ce mur-là. Parce que, comme on l'avait dit... Ils ont été nombreux à nous dire, c'est vrai. Avec la petite lumière et tout... C'est le seul mur qui n'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas beau. Il faut être... Réaliste. Réaliste. Je vous fais voir... Je ne sais pas si on voit... À la caméra, on ne voit pas, évident. Il faut de la lumière bien dessus. Mais non, ce n'est pas beau. C'est foiré. On refait. Donc, on a la petite toile semain, là. Elle est où ? Tiens, mon petit chou. La petite toile comme ça. C'est de la toile un peu fibrée et tout ça. La semain, mais qui se met dans l'enduit. C'est nickel. Le semain. Et puis, un coup de rouleau, comme on a fait là-haut, on pose la toile dessus. Tu lisses. L'enduit et tout ça se met bien dans la toile. Tu relisses tout. Tu remets un coup d'enduit. Peut-être pas normal. Il ne sera peut-être pas sec. Il ne sera pas sec. Et puis voilà. Les chouilles, je vais les laisser parce que du coup, comme on va remettre le tableau exactement à cet endroit-là, quand j'aurai collé ma toile et tout ça, je referai un petit trou pour... Et puis voilà. Mais ouais, ce n'est pas beau. C'est parti, mon petit chat ? Ben oui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, là, du coup, les amis, on a collé la toile. Comme vous avez pu voir, la toile, elle est collée avec une première passe et on va remettre un petit coup d'enduit dessus parce que ça ne chargeait pas assez comme il fallait rattraper un petit peu les trucs d'enduit, tout ça derrière. On remet un coup de rouleau avec de l'enduit dessus et puis on lisse, on relisse tout ça. Tu as le fait, mon petit chat ? Ben oui, j'attendais que tu finisses de parler. Vas-y, vas-y. Ben non, j'ai le micro alors. Ah oui, c'est vrai que c'est les micros, du coup... Il y a du mal avec les micros, mon petit chat. Là, il faut que je m'habitue. Il faut que je m'habitue. Et voilà, là déjà, ça fait une première passe, ça rattrape déjà vachement. On remet un petit coup et on y va. Vas-y, mon petit chat. C'est bon ? Bye. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, on a collé la toile de verre, comme vous avez vu le voir, et une première passe d'enduit dessus. La toile de verre se mince. Donc, je ne touche pas plus pour l'instant, on laisse comme ça, il y a des traits, il y a tout ça, mais demain, j'ai un doute demain quand même. Non, demain, ce ne sera pas sec. À mon avis, après-demain, un petit coup de ponçage léger pour casser toutes les petites arêtes et tout ça qu'il y a, les petits trucs. Casser tout ça. Hop, je vous mets comme ça. On a cassé tout ça. On remet un petit coup d'enduit dessus. On reponce. Peut-être encore une autre passe pour avoir une belle finition. Mais voilà, ça va nous rattraper vraiment tout le mur. Tout ça. On va le faire. On avait protégé le sol comme ça. Oui, j'en ai des petites caboussures au sommet-bord, c'est tout. Mais je pense que le mur sera plus joli comme ça que l'effet bizarre que ça faisait pas beau. Un effet bizarre. Bon, les amis, on est le lendemain. Comme on avait dit, ce n'est pas sec. C'était forcé, forcément, ce n'est pas sec. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis content quand même du rendu pour une première couche. Juste coller la toile et une première passe. C'est quand même pas trop mal. Oui, il y a toutes les petites arrêtes, mais ça, c'est rien. Oui, il y a tout à poncer, là, forcément. Mais ce n'est pas assez sec pour pouvoir poncer. Donc, on met un petit coup de ponçage, alors très léger, avec la petite ponceuse et l'aspirateur. Un petit coup léger pour casser tout ça. Et puis après, on refera une deuxième passe, peut-être une troisième passe aussi. Et puis voilà. Mais je pense qu'il va bien ressortir. Oui, ça sera plus joli. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les amis. Oui, on vous dit du coup, ce résultat-là, pour ce mur, vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Là, je pense qu'on va attaquer l'étage un petit peu, aussi avancer un petit peu là-haut. On a été rechercher du rail, du placo, du matos. Le sol est fini, on a juste à mettre les plaintes. Le sol est fini, voilà, on attend de finir le mur et tout pour faire les plaintes. Donc, pour l'instant-là, on va attaquer un petit peu là-haut. Bon oui, il faut. On vous fait de gros bisous, les amis. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501